Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient, merci pour vos likes et abonnements, j'apprécie beaucoup. Et bien aujourd'hui on va voir un thème, espérer ou oublier. Et bien peut-être que vous avez eu des difficultés dans votre couple et vous vous posez des questions, est-ce que je dois encore espérer que ma vie va évoluer avec la personne ou je dois tout simplement oublier et passer à d'autres choses. Et bien on va voir tout cela ensemble maintenant. Non, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait, mettez un like. Et bien, vous savez, c'est un petit peu la carte de Destin que j'ai tout de suite. Ça me dit aussi que vous devez éventuellement trouver une harmonie. Et c'est un petit peu comme bénédiction aussi, Angélique, comme la vie qui vous donne encore la chance de développer votre vie. Donc je pense que vous devez tout à fait espérer. Et bien qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre ? Et là, tout de suite, j'ai l'énergie de madame. Vous savez, c'est une personne qui aime le confort dans sa vie, qui aime la situation stable. Elle peut appartenir aux signes de terme et ce n'est pas obligatoire. C'est juste que sa personnalité, qu'elle aime avoir la famille, la stabilité dans sa vie, le confort, la situation de sécurité. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre ? Et là, tout de suite, il y a l'énergie de messieurs. Et bien, je pense que quand même, que madame, messieurs, vous avez quand même quelqu'un dans votre vie. Donc pour vous, les sentiments sont très importants vis-à-vis de cette personne. Et bien, qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre ? Mais il y a bien les projets que vous avez pour le futur. Le monde s'ouvre à vous. Et bien, vous pouvez tout à fait espérer d'évoluer votre relation amoureuse, planifier ce que vous souhaitez. Et ça nous montre aussi action. Donc vous devez vraiment agir. Si vous avez eu des doutes par rapport à votre vie, votre compagnon ou campagne, donc si vous avez des difficultés, et bien planifier votre vie. Donc montrez ce que vous souhaitez, vos désirs, vos envies. C'est aussi la carte de voyage. Ça se trouve que tout simplement, il faut commencer par faire un voyage. Et bien, effectivement, j'ai un accent que vous avez eu une petite déception dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, par contre, vous l'avez prévu. Et bien, c'est tout à fait possible. Mais il y a le rêve qui se réalise. Alors bien, ça c'est magnifique. Parce que, vous savez, c'est quelque chose profond que vous souhaitez depuis longtemps. Et bien, vous pouvez le faire. Vous devez croire en vous. Donc dans le futur, il y a un rêve qui se réalise. Donc ça peut être vraiment par rapport à votre relation amoureuse. Quelque chose que vous voulez faire dans le futur. Et bien, vous savez, par rapport à vos projets que vous avez faits, il y aura bien le résultat. Donc je pense que certaines personnes vont vraiment avoir de bonnes nouvelles. Donc vous allez trouver une attente entre vous. Donc en accord, et bien, la tentation. Mais je pense que vous quand même tenez l'un à l'autre. Donc c'est très important pour vous. Vous avez les tentations dans la vie pour évoluer. Réaliser quelque chose que vous souhaitez dans votre couple. Et bien, ça c'est très important. Et bien, vous devez communiquer. J'ai un accent sur la communication. Peut-être que vous voyez au clair vos souhaits. Qu'est-ce que vraiment vous pouvez faire dans le futur. Il y a toujours des inquiétudes. Je pense qu'il y a eu quand même une déception. Ça vous inquiète. Donc votre futur, vous posez des questions. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont inquiets par rapport à ça. Effectivement, peut-être même vous étiez isolé l'un de l'autre. Donc c'est possible. Mais la carte des amoureux, vous voyez quand même dans le futur, nous devons toujours espérer avoir quelque chose de positif. Et si vous avez l'amour dans votre vie, gardez cela malgré les difficultés, les événements qui vous empêchent peut-être d'être ensemble, de vouloir votre vie. Et bien, gardez l'espoir. Il faut avoir l'espoir dans le futur des projets pour vouloir votre vie amoureuse. Et le bonheur total, et bien c'est magnifique ce que je vois. Donc vous pouvez quand même avoir le bonheur qui arrive dans votre vie. Le rêve se réalise. L'amour vous attend. Et madame, vous vous passez dans l'énergie de quelqu'un très actif. Je pense que madame, vous devez vous montrer à quelqu'un motivé, déterminé. Montrez vos désirs, ce que vous souhaitez dans la vie. Votre passion. Et vraiment, je pense que monsieur, il va vous suivre. Il y aura peut-être un choix difficile aussi à faire dans le futur. Mais pour cela, justement, vous devez communiquer. Vous devez voir les situations au clair. Donc éventuellement, l'organisation. Comment vous pouvez changer votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais je vois quand même bien qu'il y a des grands sentiments qui sont présents dans votre couple. Et bien, toujours un accent sur la communication. Vous allez peut-être prendre des grandes décisions dans votre vie. Donc c'est possible. Et bien, qu'est-ce que je... J'ai comme la carte de conseil. La force. Et bien, c'est magnifique. Parce que ça me montre quand même que vous ne devez pas, vous savez, forcer un petit peu votre relation par l'obligation. Vous voyez, par la force de son caractère. Mais montrer plutôt la souplesse. La sagesse. Vous voyez, compter sur votre intuition. Votre charme. Votre charme. Et bien, il y a quand même des belles cartes que je peux vous montrer. Vraiment, le destin qui vous attend. Votre amour. Et bien, la force. Vous pouvez tout réussir. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Comptez sur cela. Et espérez, bien sûr, dans le futur. Et bien, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Soyez heureux. Gardez votre amour. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Sous-titrage Société Radio-Canada